Cette fois, Clint Sans Frontières décide d'aller jouer dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban. Les acrobates, jongleurs, musiciens, clowns se réunissent, répètent et montent un spectacle en quelques jours. L'association me propose de suivre la tournée pour faire des photos. Je décide de prendre aussi une caméra. A Beyrouth, Tarek et Brahim doivent nous accueillir. Tarek est libanais, il s'occupera de la logistique. Brahim est un réfugié palestinien. Il travaille pour l'ONG française Enfants réfugiés du monde. Il a planifié l'ensemble de la tournée. C'est le méga-coordinateur, c'est lui qui a tout organisé. Bonjour ! Monsieur ! Première haute, c'est quoi ? Bonjour ! Bienvenue ! ? Me dis Mianna ! et je travaille avec les enfants des réfugiés mondiales et pour la Vigie du Monde. J'ai coordonné 4 clowns sans bord de France. Il y a des shows au Libanon. Notre public ne sera pas parfait pour les jours. Au Libanon, il y a 17 camps. 450,000 réfugiés vivent en Libanon. La plupart de ces camps sont dans les camps. Avant, nous avons le droit de acheter une maison, mais maintenant nous ne pouvons pas acheter une maison. Nous ne pouvons acheter plus rien pour moi. Je peux acheter une voiture pour moi. Je peux acheter une voiture. Et même si j'ai une voiture, quand je m'éteins, ça ne va pas à mes enfants ou à ma famille. Ça va à la gouvernement. Donc, pour cela, nous préférons juste rester dans les camps. La situation est très difficile parce que nous n'avons pas de droit. Nous ne pouvons pas travailler en Libanon. Nous ne pouvons pas avoir des jobs. Nous ne pouvons pas bouger en librement. Il y a 75 ans que les Français ne peuvent pas travailler en Libanon. Il y a 45 ans que les Français ne peuvent pas travailler en Libanon. Il y a 45 ans que les Français ne peuvent pas travailler en Libanon. quand les Français ont occupé. Et 1948, c'est aussi la même année que la déclaration de l'État Israéli en Libanon. est en Libanon. Nous ne pouvons pas travailler en Libanon. Nous ne pouvons pas travailler en Libanon. Nous devons travailler en Libanon. Nous devons travailler en Libanon. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien. Il ne fait que les tolérer, les contrôler. Sous-titrage ST' 501 ... 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 des réfugiés depuis 60 ans, on est fatigué de racisme par le gouvernement Libanique, on est fatigué d'être attaqué par le pays de l'Israël, on est fatigué de ne trouver un travail, on est fatigué de ne pas être dégâts par l'international. On est fatigué de se faire, même, pour eux. Pour cela, ils veulent combiner et revenir à l'esprit. Ce retour, dont parle sans cesse Brahim, me semble utopique. Même si l'état palestinien est enfin reconnu, ces gens ont-ils une chance d'y retourner un jour, d'y être acceptés ? Ils sont là depuis 60 ans. Trois générations de réfugiés, comme les enfants pour qui l'on joue, n'ont jamais mis les pieds en Palestine. Le 12 juillet, alors que je suis en montage, plongé dans ces préoccupations, apparemment sans issue, Israël attaque le Liban. La puissance d'émentiel de feu de l'armée israélienne et la systématie avec laquelle ils détruisent les infrastructures libanaises est hallucinante. Il y a deux mois, nous jouions dans un Liban en paix, et pendant notre séjour, nous n'avons jamais pressenti de tels événements. Mes images me semblent obsolètes. Le motif avancé par l'état hébreu pour le déclenchement des bombardements est un accrochage avec la milice du Hezbollah à la frontière libanaise. Dans les colonnes de libération, l'un des stratèges de l'armée reconnaît que l'attaque était programmée de longue date. Après quelques jours, je reçois un message de Tarek, resté au Liban. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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